Eh bien, coucou, salut, salut, je sais que tu te prends très bien, sois la bienvenue, merci d'être là et puis positionne-toi tout simplement. Je t'adore, je t'embrasse très très fort. Alors, quel est le message que je peux te recevoir aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de parler à quelqu'un de façon particulière, d'accord? Parce que là, déjà, on me parle des personnes, vous voyez, qui sont bloquées dans toute leur vie, des personnes qui n'arrivent vraiment pas à avancer, des personnes qui n'arrivent pas à évoluer, des personnes en réalité ici où voilà, même, toutes sortes de travail, tu vois, on essaye, on force, on tente, mais les portes sont toujours fermées. Il y en a d'autres ici, d'accord? Vous faites des efforts même à mettre en place un projet, une activité, quelque chose, d'accord? Mais ça ne fonctionne jamais. On parle des personnes ici où, dans votre vie sentimentale, c'est compliqué, c'est très très compliqué et tout ce que vous essayez de faire sentimentalement parlant, ça ne marche jamais. Ce n'est pas que vous n'êtes pas belle, ce n'est pas que vous n'êtes pas beau, ce n'est pas que vous n'avez pas les caractéristiques qu'il faut et ce n'est pas que vous ne plaisez pas à cette personne, mais vous savez que cette personne vous aime et que vous aimez aussi cette personne, mais vous ne savez jamais pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et je vous vois ici d'aller de fleur en fleur, c'est-à-dire avec cette personne, ça ne marche pas et puis donc du coup, on passe à une autre personne et puis cette personne aussi nous trompe, cette personne nous trahit et puis on passe encore à une autre personne. Tantôt ça fonctionne, tantôt ça ne fonctionne pas et puis on passe encore à une autre qui est déjà mariée, il y a trop de problèmes. Donc du coup, il n'y a que des problèmes sur le plan sentimental. Peu importe vos efforts, vous essayez de prendre soin de vous parce que vous vous dites que à force de grandir, ça dit que vous avez perdu votre beauté, votre équilibre. Et je vois beaucoup de personnes qui font beaucoup d'esthétiques, d'autres personnes, les soins, les soins du corps, les soins du visage, avec, on arrange beaucoup les ongles, on prend soin de soi parce qu'on se dit, ben voilà, il fallait ça avant que, ben, écoutez, il y a des personnes qui ne font pas assez, mais qui sont très à l'aise au foyer, d'accord? Donc voilà, mais c'est très bien de prendre soin de soi, c'est très, très bien. Moi, j'aime ça. Ben, écoute, moi, je suis un peu paresseuse dans ça, mais bon, voilà. Donc du coup, voilà, donc du coup, on parle ici des personnes où dans la vie personnelle aussi, c'est compliqué. Vous avez connu depuis votre enfance des traumatismes, des situations qui vous ont affectées, qui ont bouleversé votre bien-être, votre équilibre. Des situations qui vous ont laissé perplexes, des situations en réalité qui ne vous ont pas fait du tout du bien, qui vous ont fait connu beaucoup, beaucoup d'obstacles sur votre chemin. On parle des personnes aussi qui sont en pleine séparation, qui en souffrent, d'accord? J'entends des personnes qui sont abandonnées, qui sont laissées à leur propre compte. Il y a d'autres personnes ici, vos familles ne vous aiment pas. Lorsque vous rentrez dans l'époque de famille, peut-être que le monsieur vous aime, mais la belle famille vous déteste, d'accord? Et on vous repousse, on vous rejette, on vous accepte dans la relation, mais on fait tout pour éloigner, voyez, cet enfant de vous. Et ça devient compliqué, hein? Donc ici, je suis en train de voir plein de préoccupations, plein de complications, et vous ne savez pas pourquoi est-ce que tout ça vous arrive. Pour d'autres personnes, ce sont les entourages, d'accord? Pour d'autres personnes, à chaque fois que vous avez un ami ou une amie, c'est-à-dire que ça finit toujours mal. C'est toujours une personne qui finit par vous trahir. C'est toujours une personne qui finit par vous tromper. C'est toujours une personne qui finit par vous mettre des bâtons dans un roux. Et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que, en fait, ça avance comme ça avec eux, hein? Vous ne comprenez pas. À chaque fois, vous faites des efforts pour améliorer ça, pour arranger ça, mais vous voyez quoi, ça ne passe pas. C'est compliqué, hein? D'accord? Alors, ici, je viens parler à ces gens de personnes. Tout ce que je viens de citer, on parle des personnes ici qui ne font que connaître des pertes de grossesse. Excusez-moi, à répétition. D'accord? Vous attendez des enfants, vous voulez avoir des enfants, mais à chaque fois que vous tombez enceinte, vous voyez, vous perdez la grossesse. À chaque fois que vous tombez enceinte, vous perdez la grossesse. Et pourtant, vous désirez l'avoir, ces enfants. C'est bizarre. Pour d'autres personnes, on parle de perte de boulot. Voyez? Ce n'est pas que vous n'arrivez pas à avoir le travail, mais lorsque vous avez le travail, vous perdez ça. À chaque fois, vous perdez ça. Et donc, vous avez des blocages, hein? Des blocages vraiment très, très serrés, là, dans votre vie. Et vous savez quoi? La situation, si les situations que vous avez pu traverser, je dirais, dans votre vie jusque-là, vous ont affecté. D'accord? On parle des personnes où les situations, là, vous ont affecté. Aujourd'hui, vous êtes devenus des personnes très, très égoïstes. Des personnes très, très en colère. Des personnes très coloriques, je dirais. Des personnes très sévères, très strictes. Et tellement vous êtes strictes envers vous-mêmes, envers les autres, que vous n'avez plus votre bien-être. Pour d'autres personnes, on m'a dit qu'avec le temps, vous avez pu développer certains symptômes qui risquent de vous nuire. Qui risquent de vous nuire à l'avenir. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes devenus une autre personne de la personne que vous étiez. Vous voyez? Donc, du coup, ça vous bloque. Ça vous bloque et ça va vous bloquer par la suite de votre vie. D'accord? Donc, on a envie de vous parler. Alors, tout compte faire, le message ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Parce que c'est un message général. Alors, si tu as besoin d'une consultation privée pour mieux voir plus clair dans ta vie personnelle, de qu'est-ce qui bloque dans ta vie, qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation, n'hésite pas à consulter. Dans la description, tu as toutes mes coordonnées. Alors, tout ce que je viens de citer, il y a des personnes qui, eux seules, d'accord, ont tous ces mots-là. Il y a des personnes toutes seules, tu as tous ces mots-là. Et c'est compliqué, hein? Parce que là, j'imagine, quoi, tout ce qui se passe là dans ta vie, tu n'es plus toi-même. Tu n'es plus toi-même parce que finalement, tu vois, ces mots-là, en fait, développent autre chose en soi. Et avant de te rendre compte que tu es devenu folle, avant de te rendre compte que tu es malade, avant de te rendre compte que tu es possédé, avant de te rendre compte que, en fait, tu as eu une attaque qui est là depuis, c'est-à-dire depuis près de 12 ans, depuis près de 20 ans, depuis près de 3 mois, depuis près de 4 ans, dans ta vie, en train de bouleverser ta vie, avant de te rendre compte, bien, ça sera tard, en fait, hein, c'est après que tu vas tout perdre, tout perdre, tout perdre, tout perdre et tu seras encore, tu vois, au seuil de ta vie que tu viens te rendre compte de ces telles choses et tu risques, tu vois, tu risques de te mordre parce que finalement, tu n'en pourras plus, hein, parce que pour d'autres personnes, on parle de ce que ça vous a rendu vraiment, non, quoi. Donc, du coup, n'hésitez pas à faire des consultations privées, d'accord, pour voir mais de quoi est-ce qu'on veut réellement vous parler, c'est très important, d'accord. Donc, ici, voilà, on parle de personnes, à vrai dire, vous étiez quand même d'une très belle personne, hein, d'accord, vous étiez d'une très belle personne, la vie vous avez réussi, hein, d'accord, ou la vie vous réussissait, d'accord, la vie vous réussissait, la vie vous avez réussi, vous aviez commencé par fleurir, d'accord, à peine vous avez commencé par fleurir quand la situation-ci est rentrée dans votre vie, d'accord, quand vous avez commencé par constater ces blocages-là, d'accord, pour d'autres personnes, vous avez même déjà des enfants, d'accord, ou vous êtes, pour d'autres personnes, c'est après que vous avez fait votre premier enfant que le problème a commencé dans votre vie, hein, que la situation a commencé dans votre vie. Alors, tout ce que je viens de dire, il y a une personne qui peut procéder tout ça, il y a d'autres personnes, vous allez peut-être retrouver deux, trois, voyez, ça dans votre vie, hein, voilà, tous ces mots que je viens de souhaiter, là, vous pouvez en trouver deux, trois dans votre vie. À partir du moment où tu te retrouves dans au moins trois, c'est-à-dire qu'il y a problème, il y a problème. On te dit que tu étais une personne très lumineuse, regarde-moi cette belle dame, tu étais une personne très, très lumineuse et ça fleurissait dans ta vie, c'est quand ça a commencé par fleurir dans ta vie, c'est-à-dire qu'en réalité tu brillais, en réalité tu brillais, tu étais une très belle personne, on voyait ta lumière et ça attirait de belles choses vers toi, ça attirait de très belles choses vers toi et puis on voyait ton étoile venir, on voyait ta réussite venir, on voyait jusqu'à où tu pouvais aller, on voyait que ta vie allait changer, que ta situation allait changer, ça allait s'améliorer, on voyait que tu étais vraiment très protégé, que tu étais vraiment assisté, on te voyait aller vers une très belle réussite et puis là, on t'a coupé les cordes. Pour d'autres personnes, c'est à partir du moment où vous êtes rentré dans votre premier mariage que le problème-ci a commencé. On vous a attaqué, ceux qui sont rentrés à peine dans leur mariage et le problème-ci a commencé, on parle d'un problème générationnel, c'est un problème transgénérationnel. Il y a une histoire de famille, il y a eu des attaques familiales, d'accord ? Et pour d'autres personnes, il y a des conceptions familiales qui vous retiennent, d'accord ? C'est-à-dire c'est comme si dans votre famille, c'est pas permis, vous voyez, qu'on se marie et chaque personne qui se marie est attaquée. Ou c'est comme si tous les dieux de cette famille se retournent contre cette personne, c'est bizarre. Et si vous analysez, bien, même si vous avez vos frères et soeurs qui sont mariés, c'est pas stable en fait. Vous voyez, c'est des personnes qui se débrouillent aussi. Et pour d'autres personnes, c'est après que vous avez fait votre premier enfant et que le problème a commencé. Pour d'autres personnes, on me dit, on vous a même désorienté à faire le mauvais choix. Et grâce à ce mauvais choix, vous avez fait votre premier enfant et ça y est, les problèmes, les malédictions ont commencé dans votre vie. Pour d'autres personnes, on vous dit, c'est que vous êtes protégé par une grande mère ou si vous n'avez plus votre mère vivant, elle essaie de vous protéger, elle essaie de faire vraiment de son possible un accord pour veiller sur vous. Et pour d'autres personnes, il peut y avoir un enfant qui s'annonce pour vous. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes en état. D'accord? C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Ouais. Il y a une histoire de compromis. Il y a une histoire de compromis que vous devriez en fait avoir. On vous demande ici de vous pardonner. De vous pardonner cette situation, de pardonner ceux qui ont pu vraiment vous mettre aussi dans cette situation et de faire la paix. Oh, c'est marrant. On vous demande de faire la paix, de mettre de l'eau dans la situation, d'avoir vraiment, de faire une concession, de faire la paix. Il y a une question de communauté. Il peut s'agir de plusieurs personnes à la fois qui vous ont neutralisé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont déstabilisé parce que ces personnes n'ont pas les mêmes énergies que vous. Voyez? ces deux énergies différentes. D'accord? Donc, ces personnes-là ne sont pas comme vous. Ces personnes-là sont carrément dans le sombre. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de fonctionner avec eux en vous protégeant. Mais on vous demande de vous réconcilier avec cette personne ou avec ces personnes-là. Vous avez quand même ici le Père divin qui veille sur vous, qui veille sur cette réconciliation qu'on vous demande de faire, cette paix-là qu'on vous demande de faire. Parce qu'on veille vraiment sur vous. Et on te demande aussi de te connecter, d'accord, à ton moi intérieur. Il faut aussi te connecter à la nature. Et on me parle ici d'un maître spirituel. Alors, tu peux être une personne très spirituelle aussi. D'accord? Et on te dit que c'est ta mission de vie qui t'appelle. C'est pourquoi tu traverses tout ça. Il va falloir l'accepter. Il va falloir l'admettre. Il va falloir admettre et accepter que tu as une mission de vie et que tu dois aller finalement vers ta mission de vie. Et il va falloir aller vraiment contacter, d'accord, faire la consultation et savoir mais quelle est réellement ta mission de vie? Qui est en train de t'appeler et qui permet que tu te retournes dans ce combat-là, tu vois? Et qu'en faire, tu dois pouvoir te mettre en fait. Il y a une histoire de famille. Vous voyez? Il y a une notion de famille. Il y a votre famille qui vous retient. Il y a votre famille, votre famille physique. On me dit votre famille physique, par contre, vous empêche d'avancer. Par contre, vous avez le soutien de votre famille spirituelle. C'est bizarre. En fait, si vous avez pu vous en sortir jusqu'à présent, c'est grâce à votre famille spirituelle. Et c'est votre famille spirituelle qui vous demande aujourd'hui de faire la paix. D'accord? Vous voyez, votre famille spirituelle, d'accord, veut vous faire retrouver les âmes qui sont comme vous, des personnes qui sont comme vous, afin que vous puissiez vivre et bénéficier du goût de la vie et finalement que vous ayez la paix, le bien-être pour pouvoir avancer. Et la meilleure manière pour qu'on vous amène, d'accord, à la réconciliation avec votre famille d'âmes ou vos familles d'âmes, c'est qu'on vous demande d'abord de faire la paix autour de vous. Faites la paix avec votre famille physique, même si ces derniers ont été mesquées avec vous. On vous dit faire la paix avec eux. Ça ne veut pas dire que vous devenez leur escrave. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'une personne de ta vie sur le plan sentimental. On te dit avec cette personne, tu vois, construis une famille, même si cette personne est si torsique, tu vois, c'est une personne très torsique dont son énergie est totalement différente de toi. C'est quelqu'un qui fonctionne totalement autrement que toi et c'est quelqu'un qui ne peut pas se transformer. Néanmoins, c'est bizarre. On te demande de faire la paix avec cette personne, de faire la paix avec ta famille, avec ton entourage. Fais la paix avec toi-même. Fais la paix avec toi-même. Pardonne-toi et pardonne ma situation. Pardonne-toi. Ceux-là qui ont pu vraiment, tu vois, te toucher à fond comme ça. Ouais. Il y a du monde, hein. Il y a plein de personnes là qui ont essayé, d'accord, d'empêcher ton étoile. C'est des personnes qui voulaient vraiment pas te voir avancer. Tu vois? C'est des personnes qui voulaient pas du tout te voir avancer. Pour que tu comprennes encore le message, regarde. On te parle des personnes qui ont des énergies totalement contraires de toi, d'accord, et qui ignorent ces personnes-là, ignorent la protection que tu as sur toi. Ils ignorent que le divin, est-ce que tu arrives à voir ce que je te montre? Ils ignorent que le divin a ses regards sur toi, portés sur toi et vers sur toi. Et regarde comment ils sont auprès de toi. C'est des personnes très hypocrites. Des personnes très, très hypocrites. Ils peuvent salir de ton mari, de ton fiancé, de ton amoureux, de ton âme-sœur, de ta famille, de tes frères et sœurs, de ton entourage, de tes parents, de tes amis, de tes collègues, de ta hiérarchie, ça dépend. D'accord? Ça dépend de la personne. Mais pour le moment, jusque-là, tu n'as personne de bonne énergie autour de toi. Tu es unique avec ton énergie. Et ça fera que ces personnes-là vont toujours te confondre. Parce qu'ils vont toujours te confondre. Oh my God! Confrontation. Ils vont toujours te confronter, en fait. Tu vois? Parce qu'en réalité, ils ne sont pas justes. Et ils ne seront jamais justes. Tu ne peux rien faire pour les changer. Ils sont comme ça. Maintenant, toi, parce que tu te connais et tu sais que tu es protégé, on pourra ramener ces personnes-là dans ta vie. Parce qu'on veut que tu fasses la paix avec ces personnes. Parce qu'on a pris le temps déjà de t'apprendre beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est pour te permettre de faire la paix avec toi-même et de faire la paix avec ces personnes. Mais à partir du moment où tu te connais déjà, tu es déjà sur ton chemin de vie, ça va te permettre, en fait, de savoir comment te méfier et te protéger d'eux, mais tout en étant avec eux. Tu arrives à comprendre ce que je dis là? Et donc, du coup, on te dit que les symptômes que tu as pu finalement développer grâce à ce mal-être qu'ils ont pu vraiment te causer, on va t'aider à travailler sur ces symptômes-là, afin que tu sois libérée de ça. Ce n'est que comme ça que tu pourras retrouver ton bien-être. Vous voyez? C'est des personnes aussi, lorsque tu vas faire la paix avec eux, fais très attention, parce que c'est des personnes qui peuvent t'ouvrir la porte de la mort. Est-ce que tu arrives à comprendre? C'est des personnes, tu vois comment cette porte-là, elle est ouverte là? C'est des personnes qui vont te faire croire que le chemin sur lequel ils sont, c'est bon, ou comment ils vont chercher à t'amener sur leur chemin, ou c'est des personnes qui vont tout faire pour chercher à te désorienter, à te déstabiliser, mais parce que tu sais déjà, et tu as appris déjà de ça, et que tu sais que tu as de soutien, tu as des aides, ne tombe pas dans le piège. On est ensemble, mais chacun fait ce qu'il doit faire, en fait, tu vois? Chacun doit faire ce qui est bon pour lui, mais l'autre ne peut plus faire ce que moi, je veux qu'il fasse. Ou bien l'autre ne peut plus faire ce que moi, je veux, ce qui doit être bon pour moi, tu vois? Peut-être que toi, tu es tellement juste, et tu veux une personne aussi juste. En tout cas, tu n'auras pas, tu n'auras pas cette personne juste que tu désires, parce que les autres personnes sont ce qu'ils sont, et toi, c'est toi, ton comportement au milieu d'eux, qui va les aider à un moment où tu as changé. Mais là, 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 tu ne peux pas obtenir ce que tu veux. Fais la paix, protège-toi dans la situation, et puis avance, en fait, tu vois? Et surtout, va chercher à savoir qui tu es pour pouvoir vraiment te mettre sur ta mission de vie. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément une mission de vie que vous avez, mais on permettait cette situation pour vous amener vers les guidances. D'accord? Et on vous amène à vous connecter à une guidance particulière, et à travers cette guidance, on va vous guider. On va vous guider, on va vous dire quoi faire à chaque fois, comment vous orienter, comment vous procéder, parce que vous êtes perdus sur votre chemin. Vous êtes perdus sur votre chemin. Oh là là! Bien, voilà! Là, quand c'est à toi, je parle, ça me fait plaisir, parce que je sais que, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup, vos familles vous ont volé. Vos familles, là, vous voyez? Vos familles, là, c'était des traîtres. Vous voyez? Vos familles, là, là. D'où vous venez, là, là? C'était des traîtres. Et tout ce que vous avez connu, traversé jusqu'à aujourd'hui, ça vient de... Ça vient de votre famille, ou de votre belle famille. Mais la majorité, on me parle de votre propre famille, parce qu'ici, c'est des attaques. On a attaqué votre lumière, on a attaqué votre étoile, où, par jalousie, on vous a désorienté, on vous a dérouté, on vous a enlevé du bon chemin. Pas de jalousie. Parce qu'on voyait là où vous étiez en train d'aller. Pour d'autres personnes, on a essayé de prendre votre étoile pour pouvoir donner à d'autres personnes. Pour d'autres personnes, on a brisé votre étoile pour que vous n'y arriviez pas. On ne met pas des tantes. Il peut s'agir de vos tantes, partenaires comme ma ténèque. Et pour avoir plus de détails, il faut venir faire la consultation privée, pour que je te donne plus de détails. Si c'est ma ténèque, si c'est pas ténèque, si c'est telle, telle personne. Ça te permet de te méfier, en fait, et de savoir comment te comporter face à cette personne-là. Voyez, vos familles vous ont fait du mal. Vos familles, là, ils vous ont fait du mal. Ils ont essayé de vous séparer de tout ce qui peut vous apporter du bonheur, tout ce qui peut vous faire plaisir. On a tout fait pour vous séparer de ces choses. On est resté derrière vous avec beaucoup de mensonges, beaucoup de toxicité. D'accord? Et puis, c'est toujours des personnes qui vous volent, qui vous volent vos idées, vos énergies, et au même moment, qui s'attaquent encore à vous. Voyez? C'est des personnes, pour d'autres personnes, qui ne sont pas de l'entourage. Des gens se faisant faire du mal. On vous a fait énormément du mal. Mais aujourd'hui, on vous a dit que vous avez été guidés, vous avez été orientés, et donc aujourd'hui, vous allez vers votre destinée. Regardez-moi ça. Regardez-moi de jolies choses qui arrivent finalement vers, oh là là, oh là là, mais je vais prendre tout ça. Je vais prendre tout ça. Comme tu mérites ça. Comme tu mérites ça, ma belle âme. Comme tu mérites ça, ma chouchou, tout mon chouchou. Mais comme vous méritez ça, on vous dit, c'est fini, c'est mort. C'est mort, c'est souffrance-là. C'est un moment difficile, cette situation, c'est compliqué, c'est fini. On va vous mettre quelqu'un sur votre chemin pour vous venir en aide. Pour d'autres personnes, c'est terminé déjà. On vous a aidé déjà. On vous a guidé, on vous a orienté déjà. Et maintenant, ça va se faire. Ça va se faire parce que les portes vont s'ouvrir. Vous saurez finalement qui vous êtes et vous saurez finalement quoi faire et comment vous comporter au milieu de ces personnes. Et c'est ça qui fera finalement de vous une personne engagée, décidée et qui va attirer vers vous finalement, vous voyez, plusieurs possibilités de signes, de contrats et même une demande à mariage. Regardez-moi ça, l'amour. Ça va attirer vers vous l'amour. Vous pouvez recevoir des messages de quelqu'un. Vous pouvez commencer à recevoir. Pour d'autres personnes, il peut y avoir plusieurs amours qui rentrent dans votre vie et il va falloir détecter le vrai amour cette fois-ci. Et ne vous laissez plus avoir par votre famille, par votre entourage. Il y a de très belles choses qui arrivent vers vous. On vous dit c'est fini. D'accord? C'est fini. Sèche tes pleurs, sèche tes larmes. Toute cette douleur, c'est bon. Maintenant, tu vas t'en sortir. Mais j'entends, il faut faire ce que tu dois faire pour ton sorti. Pour d'autres personnes, laissez-vous guider par l'évidence parce que vous êtes sur la bonne direction, dans la bonne direction, je dirais. Pour d'autres personnes, vous avez besoin d'aller consulter pour faire des traitements. Pour d'autres personnes, vous avez besoin d'aller consulter pour avoir un accompagnement, un suivi pour vous permettre finalement de vous rééquilibrer finalement entre pour tout. D'accord? Parce que nous sommes dans une guidance générale, je ne peux pas tout dire ici. Et de façon personnelle, on va pouvoir te toucher du doigt les choses. On va pouvoir aussi te toucher du doigt le travail que tu dois pouvoir faire sur toi. Que toi-même, tu ne vois pas. Vous savez, quand on est dans la situation, on se dit qu'on est intelligent, qu'on voit la situation, qu'on comprend, mais à vrai, tu ne vois pas. À vrai, tu ne vois pas parce qu'en réalité, tu as les yeux fermés. mais toi, tu vas penser que tu es intelligent, tu as les yeux ouverts et avant de t'en rendre compte, ça serait déjà tard en fait, tu vois. Donc du coup, c'est un peu ça mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Le message est clair. Donc du coup, vous êtes en train d'aller vers un changement très très positif, quelque chose de très très neuf qui va vraiment changer votre vie. Et moi, je vous souhaite le meilleur tout simplement mes amours parce que vous le méritez. Alors, je vais m'en arrêter là, on va se dire tchou tchou, à la prochaine, au revoir.